Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501 Surtout, le premier étant consacré à la Nintendo NES Mini. D'ailleurs, on retrouve toute l'équipe de Mac et Books qui a œuvré pour ce hors-série numéro 2 qui est édité par The Game, le mensuel de jeux vidéo. Donc un hors-série plutôt bien conçu, il faut le reconnaître. Souvent vous me dites, ouais c'est bien sympa Gunnet, tu nous parles de bouquins sur le rétro gaming. Mais quand on voit les prix de vente, on est un petit peu assommé. Là autant le dire tout de suite, 5,95€, franchement c'est donné parce que derrière il y a du fond, beaucoup de fond. Là vous le voyez à l'écran, on parle du mystère de la date de sortie de The Legend of Zelda en France. Et rien que pour, j'irais, cette enquête menée par Florent Gorge et son équipe, c'est tout simplement du bonheur en barre. Alors je n'en dis pas plus, mais sachez que c'est un pur régal que de suivre cette fameuse histoire de la date de sortie de The Legend of Zelda. Alors ensuite le livre s'articule autour des sorties des Zelda, avec effectivement un focus particulier sur le Zelda 2 qui est parfois mésestimé et qui était sorti sur le fameux disque système de la Famicom. Sous-titrage Société Radio Un système qui n'est jamais sorti ailleurs qu'au Japon, mais qui nous a permis de bénéficier de jeux un peu hors norme comme ce Zelda 2. Donc toute cette histoire est racontée. Là on a un focus particulier sur les adaptations sur CDI, le CD-ROM Interactif de Philips de Zelda. Ils avaient aussi sorti Mario, mais bon les Zelda ont fait l'objet de plusieurs titres. Et le travail de fond qui est mené par l'équipe rédactionnelle, donc composé de Florent Gorge, Joris Lelon, Jean-Marc Delprato et Régis Monterrain, est tout simplement exceptionnel. Puisqu'en fait, non seulement ils réhabilitent ces titres CDI, parce qu'il est vrai qu'on aime à se moquer d'eux alors qu'on ne les connaît pas vraiment. Mais derrière, effectivement, ils donnent des explications, ils expliquent le contexte historique, le contexte de développement, les limitations machine. Bref, tout ça est fort passionnant et ça nous donne une autre orientation sur ces titres. Alors c'est vrai que le Sœur Série s'articule avec d'un côté des articles de fond et puis de l'autre la revue de l'ensemble des Zelda qui sont sortis. Et cette partie-là est ma foi fort intéressante puisque chaque Zelda y est traitée de façon chronologique. Alors que ça soit le très décrié The Adventure of Link, Zelda 2, ou le très populaire et adoré A Link to the Past. Bref, tous les jeux Zelda sont passés en revue sur leurs différents supports Nintendo. Donc c'est une vertigineuse plongée dans l'univers de Nintendo forcément, puisqu'en fait c'est le titre fort. de la marque avec Mario, on va pas faire de comparatif entre les deux. Mais ceci dit, ce qui est très très bien, c'est que vous avez donc d'une part l'ensemble des Zelda qui sont sortis sur les différents supports, les spin-off et autres jeux, style Game & Watch, enfin bref, vous avez des trucs assez surprenants. Et puis la première partie de ce hors-série que moi j'adore avec d'entrée de jeu un courrier des lecteurs, une analyse très fine avec des statistiques sur comment vous avez découvert le premier Zelda, quel âge avez-vous, machin. Enfin là c'est vraiment pour les amateurs de statistiques, c'est très intéressant puisque ça donne un panel, une vision de ce à quoi ressemblent les gamers Zelda. Il y a aussi quelques épisodes inédits de Basse Def, une bande dessinée dont on avait parlé sur Gunnet TV. Je vous mettrai le lien si vous aimez bien ces bandes dessinées qui sont excellentes, dessinées par JB. Et puis voilà, j'en ai déjà parlé, le mystère de la date de sortie de The Legend of Zelda en France. Quel est le poids de La Légende de Zelda dans l'histoire de Nintendo en France ? Tout ça ce sont des articles très très intéressants. Et puis écoutez, derrière, vraiment un travail de fond qui a été fait par l'équipe rédactionnelle. Et souvent on en parle, on parle de livres sur le rétro gaming qui sont parfois chers, qui sont parfois pas très attractifs. Là, ce format magazine est tout simplement excellent. Alors on sait qu'il y a un collector qui est sorti chez Pix'n'Love sur La Légende de Zelda. C'est une autre gamme de prix, c'est un autre travail rédactionnel qui est fait. Par contre celui-ci, si vous voulez pas vous ruiner, honnêtement je vous le conseille fortement parce que c'est du pur bonheur. En tout et à toute cause, j'espère que cette chronique très rapide vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Gunned TV pour de nouvelles aventures. Non pas de Zelda ou de Link, mais de Gunned. A bientôt les petits amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501